Bonjour, M. Mohamed Mbarki, bonjour. Bonjour. Alors, adapter la formation aux besoins du marché, c'est une préoccupation permanente ? La nomenclature des métiers est régulièrement révisée, réajustée, M. Mbarki ? Oui, forcément. C'est une stratégie au niveau du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Et puis, c'est la politique du gouvernement, bien inscrite dans son plan d'action, qui a été adoptée par le Parlement. C'est notre rôle de faire de telle sorte à ce que les formations qu'on dispense, les spécialités qu'on développe, soient adaptées aux besoins du développement socio-économique du pays. Alors, pour son adaptation, vous travaillez étroitement avec les secteurs employeurs, le ministère du Travail, ANEM et aussi le secteur économique ? On travaille avec tous les acteurs du secteur économique. D'abord avec les entreprises, à travers le conseil de partenariat que nous avons avec les grandes entreprises du pays au niveau national, et qui a pour mission de définir les formations à développer, définir les besoins, les grandes lignes des besoins en spécialité et en domaine d'activité à développer, et qui aussi intervient avec nous, avec le secteur, pour la définition des contenus à y mettre. On travaille avec les secteurs d'activité, je veux dire les ministères, de façon générale, par des conventions qui nous permettent de définir les besoins, les volumes et les chiffres à développer, qui nous permettent de situer un peu les bassins de l'emploi en fonction de chaque spécialité, et qui également interviennent au niveau de la définition des programmes et des contenus. Cette mission, on la développe à travers, j'ai dit, des conventions de partenariat. En septembre 2014, 15 conventions ont été signées avec les différents ministères, c'est-à-dire avec les différentes filières d'activité économique. Mais quels sont les secteurs que vous privilégiez aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils accompagnent la dynamique du gouvernement dans certains secteurs, par rapport à ce contexte particulier, pour sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures ? Nous, comme je viens de le dire, notre préoccupation est de développer à chaque fois des formations et des spécialités qui sont utiles, utiles pour le développement économique, mais utiles aussi pour les porteurs de ces diplômes. Parce que quand on répond à des besoins qui existent dans le marché de l'emploi, on facilite l'employabilité des jeunes qui prennent ces diplômes et qui sont formés chez nous. Donc c'est dans toutes les disciplines qui sont exprimées à travers la demande. J'ai parlé des ministères, j'ai parlé des grandes entreprises nationales, donc le travail qui se fait au niveau national, mais également au niveau des wilayats. Il y a des commissions de wilayats qui sont présidées par les Wely et qui tiennent compte un peu de la demande en emploi, de la demande en formation et qui répondent aux activités et aux besoins spécifiques de la région et de la wilayat. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Bien entendu, également, il y a un autre critère, c'est que les formations qu'on développe doivent être en symbiose avec le développement des techniques et des technologies universelles. Parce qu'il ne s'agit pas de former pour former, mais de former des gens qui peuvent intervenir directement dans la machine économique et qui peuvent diriger, s'occuper de tous les équipements qui sont à leur disposition. Également, un autre critère pour terminer ma réponse à votre question. Bien sûr qu'il y a une adaptation en fonction de la définition de la nouvelle politique ou de nouvelles orientations qui concerne la politique économique du pays. Par exemple, il a été décidé récemment et suite à la chute des prix du pétrole que des domaines auront plus d'importance dans la politique économique du gouvernement, à savoir l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Donc un effort particulier est fait pour développer ces domaines et répondre à leurs besoins en ressources humaines qualifiées et en cadres moyens, techniciens et techniciens supérieurs. Mais est-ce que vous tenez compte aussi des besoins qui sont exprimés pour les besoins dans certains secteurs, comme par exemple dans l'agriculture et le BTPH, entre les deux, il y a pratiquement un million et demi d'emplois à pourvoir aujourd'hui. Dans l'agriculture, c'est 500 000. Et on parle aussi d'absence de main-d'oeuvre qualifiée dans ces deux domaines. Oui, enfin on parle généralement d'absence de main-d'oeuvre qualifiée, pas uniquement pour ces secteurs, mais de façon particulière pour ces secteurs. Mais je voudrais quand même corriger que la main-d'oeuvre dont on parle n'est pas forcément une main-d'oeuvre qualifiée. Il y a effectivement des besoins en main-d'oeuvre, en agriculture et en BTP, comme vous dites. Ça, c'est une réalité. Les entreprises, les agriculteurs se plaignent de ce manque de main-d'oeuvre, mais ce n'est pas forcément une main-d'oeuvre qualifiée. Juste pour dire que nous, on forme quelques 220 à 240 000 diplômés annuellement, tous diplômes confondus, dans toutes les spécialités confondues. Vous avez cité le bâtiment et travaux publics. Nous avons actuellement, au cours de l'année 2015-2016, plus de 75 000 stagiaires qui sont inscrits dans le bâtiment, plus de 20 000 qui sont inscrits dans les travaux publics. Je pense que c'est quand même une prise en charge correcte au niveau de notre ministère pour répondre à ces besoins en main-d'oeuvre qualifiée et en technicien et technicien supérieur, donc des cadres moyens pour répondre à ces besoins. Il se trouve que ce n'est pas tous les diplômés qui sortent de chez nous, même dans ces secteurs que vous avez cités, qui trouvent du travail. C'est encore une fois pour vous démontrer que l'absence de main-d'oeuvre au niveau de ces deux domaines, l'agriculture et les travaux publics et le bâtiment, c'est lié à d'autres considérations. D'abord, ce n'est pas forcément la main-d'oeuvre qualifiée dont on a besoin dans ces secteurs. Et ensuite, vous savez, nos jeunes, il faut le dire, ont toujours des appréhensions pour aller vers du travail, pas manuel, mais du travail qui est considéré comme pénible. Et les travaux publics et le bâtiment, tout comme l'agriculture, sont considérés comme ayant quand même quelques degrés de pénibilité. Et c'est pour ça que nos jeunes ne vont pas. Par exemple, pour l'agriculture. Nous avons dans plus de 48 aias des établissements, entre les CFPA et les INSFP, qui forment en agriculture, dans tous les diplômes et dans toutes les spécialités liées à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Vous savez que sur les 700 000 que nous avons inscrits cette année, entre 700 000 élèves et stagiaires que nous avons inscrits en septembre 2015, seulement 4% se sont inscrits vers l'agriculture. Et c'est là où vous êtes en train de dire que c'est là où il y a des possibilités d'emploi. Mais est-ce qu'on peut considérer, vous dites, vous avez donné quelques indicateurs par rapport aux jeunes qui sont formés au niveau de vos centres de formation, que ce soit dans le bâtiment ou l'agriculture. Vous dites que les jeunes ne trouvent pas systématiquement de l'emploi une fois sortis de vos instituts. Vous parlez de la pénibilité, entre autres, peut-être problème qui est soulevé par les jeunes aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez un retour d'information, c'est-à-dire le bilan d'insertion sur le marché du travail qui vous permette un peu mieux de réajuster peut-être l'information ? Sur la pénibilité, on va y revenir dans un moment. Mais attendez, je n'ai pas dit tout à fait ça ou je me suis fait mal comprendre. J'ai dit parmi les 240 000, par exemple, qui sont sortis en septembre 2014, il y a encore quelques-uns qui n'ont pas trouvé du travail. Mais justement, c'est une bonne question parce qu'on est en train de travailler avec le ministère du Travail et de l'Emploi pour résoudre ce problème d'adaptation de la formation à l'emploi et aux besoins de l'emploi. Et on a eu un document, un très bon document qui a été fait par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Je suppose qu'il y a l'ANEM qui a dû le faire. On nous donne des chiffres. Malheureusement, il n'est arrivé qu'il n'y a pas longtemps. Donc, on est en train de l'exploiter. Alors, sur les 240 000 qui sont sortis l'année dernière, il y a seulement 100 000 qui se sont inscrits à l'ANEM pour demander un emploi. Sur les 100 000 qui sont inscrits, il y a à peine 30 000 qui ont eu des difficultés de trouver un travail au bout de six mois. Donc, c'est un record. C'est quelque chose qu'on sentait, qu'on touchait un peu du doigt, mais qu'on n'arrivait pas à démontrer avec des chiffres et des statistiques. Et nous nous proposions même de faire une convention avec ce ministère pour travailler de façon encore plus précise. Maintenant, ça se précise. Les diplômés de la formation et de l'enseignement professionnel trouvent très facilement de l'emploi. Je vous dis, sur les 240 000, à peine 30 000 ont eu des difficultés au bout de six mois, n'étaient pas encore recrutés. Donc, moi, j'estime que c'est un très bon chiffre et que les diplômés de la formation professionnelle n'ont pas beaucoup de difficultés à s'insérer dans le monde du travail. Mais est-ce que ce document remis par l'ANEM vous permet d'avoir aussi des indicateurs sur les métiers à privilégier à l'avenir, se rechercher par les jeunes, le profil recherché ? Bien entendu. On a une liste que nous sommes en train d'exploiter, une liste de spécialités, où, justement, les demandeurs d'emploi sortant de la formation professionnelle restent plus de six mois pour trouver du travail. Il y a quelques exemples, je ne vais pas les citer ici, mais c'est une très bonne indication. C'est-à-dire que pour les autres spécialités, il n'y a aucun problème. Les diplômés que nous formons trouvent très facilement, s'intègrent très facilement dans le monde du travail. Est-ce que vous êtes en train de travailler, en connaissance aussi du marché de l'emploi maintenant, avec ces indicateurs qui sont à votre portée maintenant ? Le marché de l'emploi, je l'ai dit tout à fait au départ de cette émission, il est défini par les utilisateurs eux-mêmes. La politique du gouvernement également. C'est dans le cadre de la politique du gouvernement, c'est dans le cadre des conventions que nous sommes en train d'avoir et de développer avec les secteurs d'activité, c'est les conventions que nous sommes en train de décider au niveau local, avec des entreprises, avec les différents secteurs d'activité. C'est eux qui décident des spécialités à développer, de la demande de l'emploi, de la demande et des besoins du secteur économique et social. La création aujourd'hui des pôles d'excellence, est-ce que ça va permettre encore d'affiner, d'améliorer la qualité de l'enseignement pour ces filières qui sont exigées et demandées aujourd'hui ? Oui, j'avais cité très rapidement la donne et le paramètre, l'intégration et l'adéquation avec le développement des techniques et des technologies pour ouvrir ou ne pas ouvrir telle ou telle formation. Et ce type d'établissement que nous sommes en train d'appeler pour le moment, au départ, les centres d'excellence, répandent un peu à cette équation, à ce critère. C'est des établissements qui ne sont ni des CFPA ni des NSFP, mais entre les deux, puisqu'ils forment à tous les niveaux de formation, du niveau 1 jusqu'au niveau 5, et qui sont montés et développés avec des entreprises, des entreprises leaders dans leur domaine. On a travaillé dans le domaine de l'énergie, de l'électricité avec Schneider. Nous sommes en train de travailler avec le ministère des TIC et avec Algérie Télécom pour développer également un centre d'excellence dans le numérique, dans la téléphonie. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'agriculture pour développer ce qu'on appelle des centres d'excellence en agriculture. C'est un peu les anciennes écoles d'agriculture, c'est un peu les lycées agricoles de France qui sont des exemples réussis dans ces pays-là et que nous voulons développer avec le ministère de l'agriculture, avec les chambres d'agriculture locales et avec les partenaires économiques, avec les entreprises qui travaillent dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. L'avantage, c'est que les moyens dont ils disposent eux et les moyens dont nous disposons sont mis en commun. L'avantage, c'est que les programmes, les contenus sont définis ensemble et l'avantage, c'est que ces établissements peuvent jouer un rôle de leader avec les autres établissements qui forment dans le même domaine. Monsieur Mohamed Mébarki, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, Monsieur Mohamed Mébarki, justement, par rapport à ces pôles d'excellence aujourd'hui, vous avez parlé de l'expérience française qui consiste à former dans les lycées agricoles de France qui sont un très bon exemple et qui sont des exemples réussis et dont vous inspirez parallèlement pour mettre en œuvre tous ces lycées d'excellence. Est-ce que vous ne considérez pas aussi que les lycées d'excellence passent aujourd'hui par un bac professionnel en France ? Est-ce que c'est le même projet qui pourrait être appliqué également en Algérie ? Aller vers le bac professionnel pour alléger un peu la pression qui existe sur le bac classique ? J'ai parlé des lycées agricoles en France, non pas pour faire du duplicata ou du copiage sur le modèle français, c'est pour dire que c'est quelque chose qui marche bien en France. Mais c'est universel aussi le bac professionnel. Et nous sommes en train de développer des établissements qui ont les mêmes profils et qui ont les mêmes responsabilités. Donc un lycée agricole en France, pratiquement on s'en inspire pour développer ce que j'ai appelé les centres d'excellence en agriculture, qui seront en même temps des établissements de formation en agriculture, qui seront en même temps des conseils aux agriculteurs, qui assurant aussi des formations continues aux agriculteurs, qui tiendront compte des spécificités du monde agricole et du monde de Ta'al-el-Fellahar. Donc c'est en ça que j'ai fait référence au lycée agricole. Maintenant, c'est vrai qu'en France, il y a cette question de bac professionnel qui est dans l'enseignement professionnel. Ce n'est pas la formation professionnelle. Mais nous sommes en train de travailler sur cette question pour réussir, nous aussi, ce cursus qui s'appelle l'enseignement professionnel avec le bac professionnel ou sans le bac professionnel, on peut imaginer des cursus qui sont aussi efficaces et qui répondent aux mêmes objectifs. Le Centre d'excellence en agriculture peut, avec une nouvelle organisation que nous sommes en train d'organiser et sur laquelle nous sommes en train de réfléchir, peut répondre aux mêmes profils, aux mêmes demandes, aux mêmes exigences que ce lycée agricole français. D'ailleurs, il est prévu que des coopérations dans le futur s'établissent entre ces lycées agricoles à l'étranger et nos établissements de formation d'excellence en agriculture. Mais le bac professionnel en Algérie, c'est une option qui est retenue, qui est examinée ou elle est complètement abandonnée aujourd'hui ? Monsieur Barquis. Le bac professionnel, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, correspond à l'enseignement professionnel et ne concerne et n'intéresse que l'enseignement professionnel. Il ne concerne pas toute la formation professionnelle. La formation professionnelle prépare dans des diplômes initiaux de niveau 1 à 5, qui sont la maîtrise, le CAP, technicien, technicien supérieur, et ça marche très bien. Maintenant, l'enseignement professionnel est un cursus qui est né avec la réforme du système éducatif national et qui devait d'abord remplacer tout ce qui était enseignement technique qui était assuré par l'éducation nationale. Aujourd'hui, beaucoup de formations, beaucoup de cursus d'enseignement technique ne sont pas assurés dans notre pays. Donc c'était ça le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que l'enseignement professionnel devait prendre en charge au moins 30% de ceux qui passent du moyen vers le lycée. Aujourd'hui, le système d'orientation tel qu'il est, l'enseignement professionnel tel qu'il est, n'absorbe pas plus de 3-4% de ses élèves qui réussissent de passer du moyen vers le lycée. Tous préfèrent et sont orientés vers le système d'enseignement général et je suis persuadé que c'est de là que viennent toutes les déperditions, tous les ratages du système éducatif au niveau du lycée. C'est parce que l'orientation est mal faite des élèves qui auraient pu réussir dans des domaines extrêmement sérieux tels que l'électricité, tels que l'électronique, la technologie, pourquoi pas la menuiserie, la plomberie, etc., qui peuvent très bien réussir leur cursus et leur vie et leur diplôme et arriver très loin dans leur formation, sont obligés, pour des considérations peut-être sociales, à aller vers le système général et ils doublent, ils triplent, ils arrivent difficilement au niveau terminal pour passer le bac, ils passent deux fois, trois fois le baccalauréat et au bout du compte, après six ans, cette année pénible pour avoir ce baccalauréat, ils ne l'ont pas. Je rappelle le chiffre qu'avait donné madame la ministre de l'Éducation nationale il n'y a pas longtemps, sur 100 jeunes, 100 petits inscrits au niveau du primaire, au niveau de la première année du primaire, il y a sur ces 100 à peine 4 qui obtiennent le bac. Donc qu'on se mette tous d'accord, association, monde politique, nous-mêmes au niveau du gouvernement, pour que cette question de l'orientation, cette question des déperditions scolaires, soit réglée à travers la mise en place de cursus qui soient adaptés et qui répondent aux besoins du système éducatif national. Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience sur cette situation aujourd'hui, par rapport à cette déperdition scolaire ? Et si on est confronté à ce type de situation, les élèves s'acharnent à terminer un cursus classique, est-ce que c'est parce que, quelque part aussi, dans les mentalités, on considère que la formation professionnelle est le réceptacle de l'échec scolaire ? Oui, mais on peut arriver, en passant par l'enseignement professionnel, on peut arriver à faire des études professionnelles supérieures sans forcément avoir le bac professionnel. C'est sur ces pistes-là que nous sommes en train de réfléchir. Et je pense que nous allons réussir à convaincre autour de nous pour que ça soit ainsi. Justement, pour convaincre, la qualité de la formation pourrait passer aussi par une revalorisation, une valorisation des diplômes qui sont dispensés actuellement au niveau de la formation professionnelle ? D'abord, pour l'enseignement professionnel, les diplômes qui sont adoptés en ce moment ne sont pas bons. Ils ne répondent pas, justement, à cette demande sociale, et qui ne répondent pas ni à la demande sociale, comme je viens de le dire, ni à la demande en emploi. Et il n'y a pas d'adéquation. L'enseignement professionnel est à revoir. Nous sommes en train de le faire. Pour la formation professionnelle, en ce qui concerne les diplômes, en ce qui concerne la conduite de ce secteur de la formation professionnelle, personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire. Les choses se passent normalement et sont bien adaptées. Maintenant, travaillez comme vous êtes en train de me questionner sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de la formation professionnelle. Ça, c'est notre préoccupation majeure, une préoccupation permanente du gouvernement. Et nous nous attelons à le faire à travers un certain nombre de pistes et d'orientations. D'abord, on considère que la formation professionnelle est quelque chose de très évolutif et que ça va vite. au niveau des techniques utilisées, au niveau des technologies utilisées et donc au niveau des moyens scientifiques et pédagogiques de travail. Donc, les équipements que nous utilisons sont adaptés au développement technologique et technique universel et ils sont renouvelés tout le temps. Il s'ensuit de ce que je viens de dire que les formateurs doivent être aussi à jour et doivent renouveler leurs connaissances et leurs compétences de façon permanente. Justement parce que les techniques évoluent. C'est ce que nous sommes en train d'organiser et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers tout le réseau d'ingénierie pédagogique qui s'occupe d'assurer une formation permanente de nos formateurs. C'est également des choses que nous sommes en train de faire avec des organismes internationaux. Nous avons signé, il n'y a pas longtemps, avec l'ICDL, ce qui est l'autorité de certification des compétences en informatique, on a signé une convention pour la validation, la validation universelle. C'est l'autorité mondiale, l'autorité de certification des compétences dont je viens de parler, pour valider nos diplômes en informatique et de tout ce qui est formation dans le numérique. C'est en cours, l'ICDL a signé cette convention et c'est pour nous un gage de qualité de la formation pour arriver et dispenser des formations dans ces domaines du niveau international. Nous sommes également en train de développer ce qu'on appelle des téléscentres mobiles de formation dans les compétences dans le numérique, dans la formation en informatique, dans la formation tout court. Des centres mobiles qui sont super équipés, qui fonctionnent dans les hauts plateaux et dans les wilayas du sud et qui ont tellement bien réussi ces dernières années que dans le cadre d'un concours international, il y a l'organisme international qui est l'UIT, l'UTI, Union internationale de télécommunications, qui nous a délivré le premier diplôme dans ce domaine des télécommunications il y a un peu plus d'un mois à Genève. Donc nous sommes, je pense, sur la bonne voie. Mais justement, vous parlez un peu de l'informatique et du numérique, vous avez bénéficié de ce certificat international, mais qui évalue qui pour certifier les diplômes et les formations autres que, bien sûr, celles que vous avez citées aujourd'hui ? Comment se fait cette évaluation ? Est-ce que ça va se faire aussi pour les autres ? Au même titre que, par exemple, l'informatique et le numérique ? Bien sûr. Nous avons commencé par ces créneaux-là parce qu'ils sont importants pour le développement économique de notre pays. Vous savez que maintenant, on ne peut pas imaginer le développement d'une industrie sans passer par le numérique. Ce qui va permettre d'améliorer la qualité de la formation ? Si, bien sûr. C'est quelque chose qu'on s'impose à nous-mêmes pour améliorer, pour se faire évaluer par des organismes internationaux, pour valider nos formations et pour améliorer la qualité de nos diplômes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça va être élargi à toutes les disciplines que nous assurons. Et je vous assure qu'à travers les différentes coopérations avec les Allemands, avec les Français, c'est un peu la préoccupation. nous voulons être à la hauteur de la qualité des diplômes qui sont délivrés au niveau international. Je rappelle aussi un indicateur. C'est que nous sommes en train de former et de produire de la ressource humaine qualifiée pour le secteur de développement économique de notre pays. Et il y a des entreprises internationales de haut niveau qui interviennent dans notre pays et qui se servent chez nous, qui prennent parmi nos diplômés. Ces entreprises internationales étrangères ne pensent pas que la formation que nous dispensons dans les différentes techniques et les différentes technologies soit plus basse que celle qui est dispensée ailleurs. Mais justement, votre souhait, c'est d'être à la hauteur. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, que tout se fait de telle sorte à améliorer cette qualité de formation ? Et par rapport au constat actuel, vous avez aussi des opérateurs qui considèrent que les jeunes stagiaires sortis des centres de formation professionnels sont sous-qualifiés. Quel est votre commentaire ? Mon commentaire, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de l'utilisation des diplômés, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Une entreprise ne peut pas espérer qu'un diplômé soit fonctionnel et efficace tout de suite et maintenant, dès le moment de son recrutement. La formation diplômante, elle est quand même de portée assez large et que l'adaptation en entreprise sur un poste de travail doit prendre quelque temps. Et ça, je pense que certains ne le comprennent pas, ne donnent pas le temps d'adaptation aux diplômés de la formation professionnelle pour les évaluer. C'est tout de suite et maintenant, on le recrute aujourd'hui. Demain, on veut qu'ils soient tout à fait capables d'être productifs et efficaces. Nous essayons toujours d'améliorer dans ce sens pour réduire ces délais d'adaptation. par exemple, à travers la formation par apprentissage que nous sommes en train de développer. Il y a une partie de la formation qui se fait dans nos établissements, mais une partie qui se fait dans les postes de travail. Aujourd'hui, c'est plus de 50% des inscrits qui sont inscrits en apprentissage. Ceux-là, oui, ils sont tout de suite efficaces et tout de suite dans leur poste de travail. Alors justement, vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction cette question qui est soulevée aujourd'hui par rapport à la pénibilité dans certains métiers. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture et celui du bâtiment et travaux publics. Mais aujourd'hui, quand on parle de pénibilité, les moyens technologiques permettent de réduire cette pénibilité. On ne travaille pas la terre comme on l'a travaillé au 18e siècle ou au 19e siècle. On ne travaille pas aussi le bâtiment comme on l'a travaillé au 18e ou au 20e siècle ou au début de ce siècle carrément. Il y a aujourd'hui une industrialisation de ces deux métiers. Est-ce que vous êtes en train d'introduire ces nouveaux modernes au niveau de vos centres de formation ? Bien entendu, quand je fais cette remarque que je dis que nos jeunes évitent les métiers considérés comme pénibles, c'est un constat beaucoup plus social que pour ce que nous faisons au niveau du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Quand j'ai parlé d'adaptation de la formation et du développement de spécialités en fonction des techniques et des technologies universelles, c'est un peu ça. Pensez bien que l'agriculture en Algérie n'est pas abordée comme au 18e siècle. La mécanisation, il y a de l'automatisme, il y a un tas de spécialités, le développement technique, l'agriculture algérienne le connaît bien et c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train de développer ce que j'avais commencé par dire, j'avais commencé par appeler les centres d'excellence. C'est adapter les techniques, adapter les techniques, adapter les technologies nouvelles à chaque secteur. Travailler avec des entreprises leaders dans leur domaine, c'est justement adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques et tenir compte du développement universel mondial. Alors aujourd'hui, quand on parle par exemple des préoccupations qui sont soulevées par rapport au monde du travail, est-ce que vous vous tenez compte aussi de la cartographie des bassins de formation à travers le territoire national, les spécificités de chaque région pour former en fonction des besoins de la région ? Par exemple, au sud maintenant, on travaille beaucoup la terre ? Est-ce qu'on se revient plus vers l'agriculture dans ces régions ? J'avais répondu à cette question, mais je le refais. Oui, la définition de nos formations, de nos spécialités, est faite en relation avec les secteurs utilisateurs. Donc c'est eux qui maîtrisent leurs besoins. Et j'avais même cité moi-même cette question de bassins industriels, de zones à fort potentiel agricoles, etc. Donc à Ouagla, on forme dans les hydrocarbures ? On forme dans les hydrocarbures, entre autres, oui, bien sûr. Les problèmes qui étaient soulevés par le passé, ils n'existent plus aujourd'hui ? Oui, à Oran, nous avons dédié deux centres de formation professionnelle à tous les métiers qui tournent autour des métiers de l'automobile. À Constantine, nous avons dédié des établissements qui travaillent spécialement et spécifiquement sur la mécanique parce que c'est un bassin industriel de mécanique. À Abel Abbas, nous privilégions à travers au moins un institut national la formation en électricité et en électronique. Et les exemples peuvent être multipliés à Bourj-Bourg-Bourg-Régis en électronique, etc. Donc, on tient compte de ces réalités locales et régionales pour développer les formations que nous ouvrons. Mais par rapport, par exemple, au niveau des officines où on a soulevé le fait que, par exemple, certains pharmaciens n'étaient pas présents dans leurs officines, vous formez aussi des vendeurs de médicaments qui sont professionnalisés, c'est-à-dire qui sauront c'est quoi un médicament. Et donner aussi... Ce profil-là est une demande nouvelle à notre niveau. Dans l'audiovisuel aussi, ça va être nouveau. Nous sommes en train de travailler avec les gens de la pharmacie pour définir ensemble leurs besoins. Ils l'ont exprimé, eux ? Ils ont commencé à l'exprimer, ils ont fait des écrits. Nous sommes en train de nous réunir avec eux pour préparer des formations dans ce domaine. L'audiovisuel, c'est déjà fait. L'audiovisuel, nous avons quelques établissements dans celui de Oulette-Faït qui forment dans l'audiovisuel parce que nous savons qu'il y a une demande importante dans ce domaine et nous sommes en train de diversifier et d'élargir un peu les possibilités au niveau de tout le pays, ne pas se contenter de ce qui se fait à Oulette-Faït. Mais avec le niveau de dépertation dont nous parlons aujourd'hui puisque nous avons dit que sur un, plutôt 100 élèves qui rentrent au cycle primaire la première année, seulement 4 obtiennent leur baccalauréat. Est-ce qu'on peut considérer que la formation professionnelle c'est l'avenir aujourd'hui pour les jeunes pour éviter qu'ils ne soient rattrapés par la rue ? Ça a toujours été le cas. Personnellement, c'est ce que j'ai toujours pensé que l'acquisition d'un métier, c'est ce qui peut sauver un jeune, c'est ce qui peut lui assurer l'intégration dans le monde du travail et par conséquent, c'est ce qu'il peut lui assurer son intégration dans la société sans problème et avec dignité. Donc, les choses sont en train de s'inverser quand même. J'avais dit même à l'occasion d'une émission avec vous il y a quelques années qu'il y a des considérations sociales qui diminuent un peu la valeur de la formation professionnelle, de tout ce qui est manuel, de tout ce qui est technique chez nos jeunes. Je vous assure que les choses sont en train de s'inverser et que beaucoup de jeunes, on le remarque à travers le niveau de la demande d'inscription, on le remarque à travers les constats que nous faisons quand nous sommes dans les wilayas. Par exemple, il y a des universitaires, des gens qui ont terminé des diplômes à l'université et qui reviennent à la formation professionnelle pour prendre et acquérir un diplôme de technicien supérieur dans des spécialités telles que le froid, tel que l'automatisme, tel que l'audiovisuel, vous avez parlé de l'audiovisuel, etc. parce que c'est des métiers qui assurent un avenir. Les métiers dans le tourisme, les techniciens supérieurs que nous préparons, que nous formons dans le tourisme, sont recrutés avant même qu'ils ne terminent leurs études. Parce qu'ils ne sont pas nombreux ? Ils ne sont pas nombreux, mais nous sommes en train de développer cette formation en tourisme. Il y a quand même quelques établissements qui ont ouvert depuis quelques deux années et qui sont en train de produire cette main-d'oeuvre qualifiée et ces cadres moyens dans ce domaine du tourisme qui est important, qui est considéré par le gouvernement comme un domaine prioritaire dorénavant dans le cadre des parades à trouver à l'économie basée uniquement sur les hydrocarbures. Le privé, dans le domaine de la formation, il est certifié également ? Oui, il y a beaucoup d'établissements privés. Il y a quelques 400 établissements privés au niveau national qui agissent. Malheureusement, ils ne prennent pas beaucoup de monde. Parce que les 400 établissements, si mes souvenirs sont bons, accueillent à peine une vingtaine de milliers de stagiaires. Parce qu'ils sont trop chers aussi. Nous considérons que c'est complémentaire à la formation publique. Oui, ils sont peut-être chers, je n'en sais rien, mais c'est parce que au niveau du secteur public, nous faisons très bien le travail et les jeunes Algériens qui veulent se former trouvent généralement oui, vous souriez, mais généralement, trouvent ce qu'il faut pour se former et de façon qualitative. M. Mohamed Mibarki, merci d'avoir répondu, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.